Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des requêtes SQL simples pour faire de l'extraction de données. Mon objectif à la fin de cette vidéo c'est que vous soyez capable de faire vos premières requêtes d'extraction de données et plus concrètement vous sachiez ce que signifie l'ordre SELECT, FROM et WHERE. Pour vous expliquer un petit peu dans cette vidéo j'ai pris des exemples que j'ai fait à partir de ce schéma relationnel donc le schéma relationnel CANDIDAT donc la relation CANDIDAT qui est identifiée par la clé primaire CANNU. Vous avez en bas à droite une vision d'extension de la table. Gardons bien en tête qu'il y a 18 tuples donc il y a 18 candidats dans cette table. Pour présenter un petit peu rapidement donc dans les requêtes SQL SELECT, le but ici ce que vous préciserez c'est les attributs que vous souhaitez afficher donc autrement dit c'est les colonnes que l'on veut avoir. FROM c'est pour indiquer la table ou les tables que l'on souhaite utiliser dans lesquelles on va aller piocher les valeurs. Je parle de table slash relation, c'est synonyme dans mes vidéos. Enfin WHERE, c'est sur les lignes, sur les tuples, on va parfois mettre certains critères et donc ça nous permettra de dire attention tu sélectionneras que certains tuples s'ils respectent ces critères là. Prenons tout de suite un exemple pour que ça soit un peu plus parlant. À gauche vous avez la table source donc c'est la table au départ avant qu'on écrive la requête SQL et on va écrire la requête SELECT CANNON, CANPRINOM de la table candida. On a à droite la table résultat. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Vous voyez avec moi dans la requête SQL on a écrit CANNON, CANPRINOM. Comme par hasard dans la table qui est produite par le logiciel de gestion de base de données, le SGPD, on a que deux colonnes. On a CANNON et CANPRINOM. C'est parce que c'est ce que j'ai écrit dans le SELECT, c'est ce que je lui ai demandé de me projeter. Prenons cette fois-ci un deuxième exemple. Si je mets SELECT ETOILE FROM CANDIDAT, là vous voyez on a exactement la même table qu'au départ, c'est à dire on a 18 tuples et on a toutes les colonnes. ETOILE, ce qu'il faudra retenir, c'est que ça nous permet donc de tout sélectionner. Lorsque dans le sujet, même pour moi, lorsque je fais ça dans la vie, tous les jours, si je n'ai pas de requête, de besoin, partie spécifique sur les colonnes, je mets ETOILE. Dernière chose, cette fois-ci on va voir l'utilisation de WHERE. Là, vous voyez, on a un SELECT ETOILE, donc on prend toutes les colonnes de la table candidat, tous les attributs de la table candidat, mais on voit qu'il y a écrit WHERE ETSCODE est égal à C, 47000 de mode. Ce que vous voyez là dans la base de données, et à droite, c'est la table RÉSULTAT. C'est la table qui est produite, qui est LE résultat de la requête qui est écrite en rouge. Soyez logique avec moi. On voit très bien qu'on lui demande de prendre uniquement les tuples où le code de l'établissement prend la valeur C47000 de BO. Il n'y a que quatre tuples qui respectent ça. Ce sont les tuples qui sont en rouge. Donc forcément, la table RÉSULTAT qu'il va me retourner va être celle-là. Donc bien retenir que le WHERE me permet de restreindre, de mettre un critère sur la table RÉSULTAT. RÉSULTAT.